Opa galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do lait brasilien avec Gabi Aujourd'hui on a l'impression moi j'ai l'impression d'être à la plage il y a beaucoup de vent, il y a un petit parasol derrière moi, mais pourtant je ne suis pas à la plage bon, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler on va apprendre à poser des questions des questions directes, des questions oui ou non donc en français on a trois possibilités on peut dire, par exemple tu travailles, travailles-tu ou est-ce que tu travailles alors qu'en portugais ces trois possibilités ne deviennent qu'une et c'est la même chose qu'une affirmation donc en fait, comme d'habitude je ne suis pas vraiment en train de vous apprendre quelque chose car normalement, tu le sais déjà si tu sais faire des phrases, si tu sais faire des affirmations en portugais tu sais aussi poser des questions mais bon, je vais quand même donner les détails par rapport à la différence d'une affirmation et d'une question alors à l'écrit, la différence est très simple il y a un point d'interrogation pour la question et à l'oral, on sait la différence par rapport à l'intonation quand c'est une affirmation l'intonation descend et quand c'est une question l'intonation va monter, c'est toujours comme ça donc si je veux demander, par exemple tu vas travailler demain ou est-ce que tu vas travailler demain ou vas-tu travailler demain des trois possibilités devienne une seule vous allez travailler demain c'est la même chose que l'affirmation et on va savoir la différence par rapport à la façon que je parle si ça descend, c'est affirmatif si ça descend, si ça monte c'est une question donc, vous allez travailler demain c'est une affirmation et ça descend, vous allez travailler demain et maintenant, si je vais poser une question vous allez travailler demain et à la fin, ça monte vous allez travailler demain vous voyez ça on a même un petit sourire à la fin, quand on pose une question car on finit par monter on monte la tête vous allez travailler demain donc pour faire une question directe oui ou non, en portugais c'est en fait très simple c'est la même chose que l'affirmation avec l'intonation qui monte par contre, la traduction de est-ce que tu vas travailler demain il n'y a pas de traduction en portugais pour la question directe il y aura une traduction quand on va poser une question wow, il y a beaucoup de bon il y aura une traduction pour est-ce que quand on va poser une question ouverte quand on utilise quand, où, quoi et que du coup la réponse va être où est-ce que tu travailles je travaille au centre-ville par exemple donc là c'est pas oui ou non et du coup la oui on peut traduire est-ce que mais ça, ça va être des sujets dans une prochaine vidéo dans la prochaine vidéo peut-être donc voilà, on va faire quelques petits exemples donc on a déjà une vidéo sur le présent donc vous êtes censé savoir parler au présent et en plus vous pouvez aussi télécharger l'extrait gratuit de notre guide de conjugaison et voir comment conjuguer au présent gratuitement et du coup tu viens ici et tu vas pratiquer maintenant poser des questions donc pour dire tu vas travailler demain comment on pose cette question je vais te donner 30 secondes 20 secondes pour que tu essayes de poser cette question avant que je donne la réponse tu vas travailler demain comment tu poses cette question est-ce que tu vas travailler demain va-tu travailler demain alors ? t'as réussi ? 3 2 1 alors tu étais censé dire vous c'est va travailler demain vous c'est va travailler demain et à la fin ça monte vous c'est va travailler demain alors que si c'était une affirmation vous c'est va travailler demain point tout de bien ? Quoi d'autre qu'on peut poser comme question ? on va essayer une question au passé est-ce que tu as travaillé hier ? comment on pose cette question ? 3 2 1 vous c'est travaillé ontem ? vous c'est travaillé ontem ? et ai Gabi vous c'est travaillé ontem ? oui je travaille mais moi j'aime bien ce que je fais donc travailler c'est presque un hobby par exemple là je suis en train de travailler mais c'est super agréable aujourd'hui j'ai pu amener mon bureau dehors car il fait très beau et moi j'aime bien quand je peux faire ça aussi bon je ne peux pas tout faire dehors ok on revient à la question si on veut demander tu as mangé plus tôt ? comment tu dis tu as mangé plus tôt ? ou est-ce que tu as mangé plus tôt ? ou as-tu mangé plus tôt ? alors la affirmation ça aurait été vous c'est comé au moins c'édo ? vous c'est comé au moins c'édo ? et si on pose la question vous c'est comé au moins c'édo ? vous c'est comé au moins c'édo ? et ça monte tout bien ? fico claro ? c'est clair ? donc voilà on va arrêter cette vidéo là maintenant avant de finir par contre oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube en faisant cela en fait à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos tu reçois une petite notification et comme ça tu n'erates pas de nouvelles vidéos de nouvelles astuces et dix caisses comme ça bien sûr tu peux nous suivre sur Facebook et tu peux toujours cliquer j'aime si tu as aimé tu peux laisser un commentaire et pour me prouver que tu as bien appris à poser une question tu peux poser une question directe oui ou non bien sûr en portugais tout bien ? alors dès que la prochaine vidéo est faite la vidéo où on va parler des questions ouvertes avec quand, où, quoi, pourquoi du coup elle va être juste ici tout bien ? si tu regardes sur YouTube si tu ne regardes pas sur YouTube il faut regarder dans la description de la vidéo donc, c'est parti ! c'est parti ! on se voit dans le prochain vidéo t'au 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 merci ! merci ! merci ! merci !